Au Mali, la rentrée des classes 2024-2025, initialement prévue mardi dernier, a été reportée au 4 novembre prochain en raison des inondations qui ont fait plus de 250 000 sinistrés. Par ailleurs, le calendrier académique des institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique et privée a également été modifié, compte tenu de l'état de catastrophe nationale. Les travaux des experts sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité au sein de l'Alliance des États du Sahel se sont achevés jédis à Bamako. Selon le ministère de la Sécurité du Mali, les recommandations concernent notamment l'élaboration de spécifications techniques communes pour les documents de voyage et d'identité ainsi que la mise en place d'un groupe de suivi chargé de la mise en œuvre des résolutions adoptées. Au Mali, l'exportation des amandes de carité, des arachides, du soja et sésame est suspendue jusqu'à nouvel ordre, indique un arrêté interministériel en date du 3 octobre 2024. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté mercredi en Conseil des ministres un avant-projet de loi portant interdiction totale des emballages et sachets plastiques. Selon le ministre en charge de l'environnement, cet avant-projet de loi est une révision de la loi du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso. Au Burkina Faso et au Niger, l'émission de télé-réalité Veux Bachelors est interdite de Burké Canal+. Dans un communiqué en date du 2 octobre, le Conseil supérieur de la communication du Burkina évoque le caractère stigmatisant pour la femme africaine non protecteur de la jeunesse et contraire aux valeurs et aux mers du pays. Au Niger, les forces de défense et de sécurité ont annoncé l'arrestation en devu de semaine de 40 malfrats, tous de nationalités étrangères ainsi que la saisie d'armes blanches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada